Moi j'aurais beaucoup, j'ai un enregistrement de la voix de Hurtzidil parce que je voulais savoir comment le pragois sonnait et l'allemand de Hurtzidil qui est un jeune écrivain pragois juif lui aussi mais plus jeune et puis qui a vécu plus longtemps, qui a écrit des livres dont un s'appelle Kafka sur Kafka, enfin un livre sur Kafka. Et Hurtzidil, c'est très très étonnant, il a un accent très bavarois, très franconien, très du sud de l'Allemagne en roulant les airs. C'est pas du tout l'allemand de la télé allemande, c'est un allemand régional. Et je me dis que peut-être que Kafka parlait comme ça... Comme un bourguignon ? Un peu comme... Il y a une partie des saxons qui ont aussi cet accent-là, c'est très sonore, très... Et moi je me suis demandé comment... Il roule les airs. Il roule les airs, oui. Mais alors il y a deux manières de rouler les airs. Il y a un air apical et un air derrière. Et donc, l'apical est plus facile que l'autre. Mais... Donc, j'ai toujours... J'ai développé la thèse que Kafka a appris à raconter des histoires en inventant des histoires à ses soeurs, pour parler à ses soeurs. Il vivait dans la famille. Et tout ça, ça se fait dans beaucoup de familles. Et donc, j'aurais bien aimé savoir avec quelle voix il intonnait justement, pour les impressionner ou pour... On sait qu'il leur faisait faire des... Il leur écrivait des petites pièces de théâtre, qu'il leur faisait jouer. Donc, je pense qu'il a dû aussi leur inventer des... leur raconter des histoires, leur lire des contes. Il a vécu... Veillé jusqu'à la fin de sa vie aux lectures de ses soeurs. Il leur a conseillé des livres, à vérifier si elles les avaient lus. Il s'est beaucoup intéressé à l'éducation de ses neveux et nièces. Voilà, il était comme ça. Donc, j'aurais bien aimé entendre sa voix, mais... Tant pis, c'est perdu. ... ... ...